C'est à la suite de plusieurs dénonciations que les six jeunes hommes ont été interpellés au quartier Ndokbon à Douala. Âgés de 15 à 25 ans, ils sont selon les forces de maintien de l'ordre spécialisées dans le cambriolage des grands magasins. Il y a deux mois par là, nous avions procédé au démantèlement d'un groupe de malfrats, six, spécialisé dans la casse des grands magasins en Ndokbon. Nous avions alors pensé que la calmie allait revenir totalement, sauf que sur les trois dernières semaines, nous avons enregistré beaucoup de plaintes en faisant état d'agression dans les quartiers Misoké et leurs environs. Les présumés malfrats ont aussi contre eux des plaintes pour des cas d'agression violente. Au total, six plaintes. Les victimes devant les forces de maintien de l'ordre ont reconnu leurs bourreaux qui prennent le soin de les droguer dans des snap bars avant de les filer. Notamment celle d'un avocat qui revenait de son voyage et qui a été pris d'assaut par six malfrats armés de poignards, d'un cassé de machette qui l'ont sauvagement, impitoyablement poignadé de façon abjecte. Pas plus tard que c'est une bande de dix jeunes garçons armés, ceux-là bien sûr, parce qu'on a pu reconnaître beaucoup parmi eux qu'ils faisaient, qu'ils étaient près de dix, ils ont tendu une embuscade avec des couteaux, des poignards et puis des machettes. Au cours de leur interpellation, plusieurs objets arrachés aux victimes ont été récupérés et restitués aux propriétaires. Les payants de notre bloc, de notre quartier ont retrouvé les pièces d'identité et même d'autres objets ici. La lutte contre la grande criminalité a également conduit à l'interpellation d'un dealer qui avait en sa possession plusieurs kilos de cannabis et des armes blanches. Nous avons mené une autre opération qui nous a permis d'interpeller un individu en possession de l'importante quantité de cannabis que nous vous avons présenté. Depuis plusieurs jours, le quartier Ndokbon se distingue par d'interminables agressions qui font perdre le sommeil aux habitants. Mon appel ici, c'est que les populations prennent le courage de dénoncer. Les sept présumés coupables seront présentés aux procureurs de la République pour répondre de leurs actes.